Il y a trop de choses à faire en même temps, c'est pas un jeu pour moi, au secours ! C'est le 7 Alpha Tango, qu'est-ce qu'il y a ? Amrit a gardé une memo ici, qui demande si vous avez lancé. Il dit que vous devriez avoir lancé. Pouvez-vous avoir quelques mois ? Bonjour et bienvenue à toi, c'est Tileim. Et aujourd'hui, on se retrouve pour mon épisode 8 sur Last Stop. Alors, la dernière fois, nous avons complètement merdé. Voilà, ça c'est fait, c'est dit, on a complètement merdé. On a fait l'histoire de John Smith, et le chapitre 3 était un vrai... J'ai tout foiré sur le chapitre 3, je crois que j'ai fait les pires choix possibles. C'était pas voulu, j'ai juste fait de la merde. C'est pas très grave, allez le voir, ça vaut le coup. Il était très drôle en plus, enfin, personnellement, j'ai beaucoup rigolé. Il y avait pas mal d'humour dans cette partie d'épisode, et ça faisait du bien. Mais pour l'heure, nous allons faire le chapitre 3 de Mina Hughes, en espérant que ça se passe un peu mieux que celui de la semaine passée. Et qui s'appelle donc Secrets et Mensonges. C'est parti ! Déjà, ça part mal, Secrets et Mensonges. En même temps avec Mina, on s'attend à tout. Petit recap, comme d'habit. Ce récap nous a rappelé l'histoire avec Spider, donc le dealer de drogue. qui nous a fait des menaces de mort. Et on s'est moqué de son orthographe. J'avais dit qu'il fallait faire gaffe à sa famille surtout, à la famille de Mina. Parce qu'elle, elle craint pas grand chose, mais sa famille, elle est plus faible. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression, donc il faudra faire gaffe. Alors, qu'on passe à ce chapitre Secrets et Mensonges. C'est parti ! C'était bien. Nous devons vraiment faire ça plus souvent. Je ne peux pas faire ça encore. Je veux dire, donne-moi un moment. Je ne veux pas me faire seconde. Je suis mariée. Je ne devrais pas faire ça. C'est pas maintenant qu'il faut avoir des... des remords, mais bon, mieux vaut tard que jamais. C'est à dire. C'était du court terme, rien à dire. Ne pas s'attendre. Ne pas s'attendre rien. Ne pas s'attendre rien. Tu ne penses vraiment pas que ça allait aller, n'est-ce pas ? Donc c'est ça ? Aucune excuse, je suis en retard pour Dan. Compatia. Compatia. Je suis désolée. Ok, alors, peux-je te rencontrer pour un café quelquefois ? Je ne sais pas, tout ça semble un peu rassuré. Noyer le poisson, ouais. Ne pas répondre. Ouais. Oui, peut-être. Je vous laisse le savoir. Désolée, je dois vraiment s'assurer. Bon. Elle commence à avoir des remords, déjà. Ça, c'est... Il y a déjà un mieux, on va dire. Une conversation, j'imagine. Ok. On s'est bien amusés, t'es sûr que tu ne veux pas prendre un café. Bloquer, le bloquer, dire quelque chose de gentil. Non, dire quelque chose de gentil, mais... Ouais. Bon. C'est le moment de la confrontation. Et comme je rate tout en ce moment dans le jeu, tous les dialogues importants, je les rate. Donc voilà, je prédique celui-là... Allez, on va se concentrer. On va essayer de ne pas faire de la merde. Bonjour. Un peu en retard. Faire comme si de rien n'était. C'est une corvée. Un peu en retard. Plus de 20 minutes. Désolé. Oups. Qu'est-ce qu'on attend alors ? Désolé. 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 Ouais, mais maintenant il faudrait savoir si lui il sait. Bonjour Dan. Mme Hughes. C'est beau d'avoir une chance de vous parler à la dernière fois. C'était trop tard. J'ai pensé que vous n'allez pas venir. Ah. Dylan va bien. Ah, c'est la mère de Donna. C'est la dernière fois qu'on a rencontré. C'est ma wife, Mina. C'est heureux de vous rencontrer, Mina. C'est heureux de vous rencontrer, Mina. Dylann, le progrès de Dylan a été bon. Il se ressemble à un artiste. Ok. Je ne peux pas croire de la chose qu'il a retourné à l'école. Désolé, je dois prendre ça. Euh... Mme, tu penses que tu peux faire ça ? Bien, monsieur. J'ai une opportunité intéressante pour vous. Venez dans mon bureau à 23h45 et nous discuterons des détails. Wouah ! J'ai hâte à ce soir. J'ai libéré mon après-midi de mardi. J'ai très envie de voir vos performances. Je ne serai pas loin. Ne me décevez pas. Enfoiré. Merci, monsieur. Comptez sur moi. Euh... Comptez sur moi. Ouais. Bon, je n'ai pas écouté ce qu'elle a dit, l'autre, par contre. Euh... Eh bien... Comme je l'ai dit... Dylan a un bon intérêt en dessin. Désolé, je n'ai plus rien. Mina. Je suis vraiment désolé de ça. C'est bon. Vous deux, continuez ? Eh bien, je n'ai jamais été un artiste. Ma faute. Eh bien, je suis désolé si je ne sais pas tous les détails de notre vie d'enfant. Ça fait que ça me fait un bon parent ? Un bon parent, c'est juste... Je ne suis jamais là pour faire ça. Quand vous êtes, je pense que vous préférez être un autre endroit. Euh... C'est mon travail. C'est mon travail, Dan. C'est mon travail. Qu'est-ce que tu veux que je faire ? Arrêtez et devenir quoi ? Un professeur ? Tu penses que nous pouvons vivre dans cette maison avec des salariés de deux professeurs ? C'est vrai, Dan. Je m'appuie pour cette famille. Ne me mettez pas. Je ne me demande pas du monde. Je veux juste une aide extra. Je m'attaque. Tu peux continuer dans la route à la maison, si tu veux. Mais je n'ai pas... Je n'ai pas l'impression qu'il y a des... 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 Enfin, j'ai l'impression que ça doit se passer mal en fait. Je ne sais pas. Ah. Euh... Accusé de la réceptionniste. J'étais hors site. Ça doit être une erreur... Euh... J'étais hors site. D'accord. C'est toujours le secret. Bah oui, c'est secret. Oui, confidentialité. C'est bien. Rien d'autre, vas-y, je t'écoute. Dis ce que tu as en tête. Qu'est-ce que c'est ? Tu as toujours une excuse. Effectivement, il n'y a pas tort. Bon. Ah, on peut re-choisir les vêtements. Euh, noir et blanc, ou noir et... Ouais. On va prendre celui-là. Prends-on ? 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 Ou peut-être ma mère t'aimerais prendre. Euh... D'accord. Prends-on ? Oui ! Bah habitoire. Prends-on, troublémaker. Merci. On va s'occuper un peu. Bien sûr, fais ce que tu veux. Il y a trop de choses à faire en même temps ! C'est pas un jeu pour moi ! Au secours ! Ça ne va pas, t'es toi ? Ça ne va pas, t'es toi ? Ça ne va pas, t'es toi ? Merci. Bye. Week-end devant la télé, allons-y. Désolé, le parc c'est fini. Ah... Week-end devant la télé ? Oui, j'avoue. Putain, ça craint. Désolé. Oh, mais... Oh, mais... Ok. Ok. Allez-y. Putain, le pauvre ! Je suis désolé, Dylan. Est-ce que tu m'as malade ? Qu'est-ce que c'est ton travail ? Mais c'est quoi ton métier ? Il ne sait pas. Tu sais pas ? Je vous l'ai dit avant, n'est-ce pas ? Non ! Tout ce que je sais, c'est que c'est que c'est quelque chose à faire avec les gens. Ah, oui. C'est pas faux. Ah, c'est son père qui lui a dit ça, non ? C'est plutôt malin. Qui lui a dit ça ? Le père dit qu'il a beaucoup de secrets. Alors, qu'est-ce que c'est ? Quand il sera plus grand, il ne comprendrait pas. C'est confidentiel. C'est confidentiel. C'est confidentiel. Pourquoi ne peux-tu pas m'aider ? Je ne peux rien divulguer. C'est quand même dangereux de divulguer des informations là-dessus. Il l'a cherché, d'accord, d'accord. Ah, putain ! Non, d'accord. Je travaille pour une compagnie de sécurité militaire britannique et d'intelligence. Mon travail, c'est de monitorer, soutenir et exécuter des ordres pour nos investisseurs dans le domaine. Les données sont trouvées pour être analysées, packagées et retournées au client, généralement d'un gouvernement ou d'intérêt privé. Comment ça ? Ça n'a pas l'air très amusant. Euh... Tu as demandé. C'est loin d'être ennuyeux. Inventé. Tu as demandé. Tu voulais savoir. Ah... N'avez-vous idée de ce que tu veux faire quand tu as grandi ? Je veux être un enseigne, comme le père. Et aider les gens. Tu peux faire mieux que ça. Ou comme toi. Qu'est-ce que tu as dit ? N'importe quoi. Je veux juste rentrer à la maison. Laissez couler, le résonner, le gronder. Laissez couler. C'est ce que j'ai pensé. Allons-y alors. Oh la la ! Mais quel drama ! Mais c'est compliqué là ! Bordel ! Moi je ne suis pas... Je ne suis pas taillé pour subir ce genre de trucs là. Et surtout pour les régler efficacement et bien. Ah, un papier. Est-ce que ce ne serait pas notre... Ah. Oh. Oh. J'ai pas vu s'il y avait des fautes. S'il y avait des fautes, c'était Spider. S'il n'y a pas de fautes, ben... Je ne sais pas qui c'est. Ou Félix peut-être. Qui se vengerait. Oh, c'est la fin déjà ! Oh, il était court celui-là ! Il était vraiment court. Ou alors il m'a paru court peut-être. Je ne sais pas. Enfin bref. Eh bien, le chapitre 3 de Mina est terminé. C'était compliqué dans l'ensemble. Ça s'est plutôt mal passé. Mais je n'avais pas l'impression que je pouvais faire quoi que ce soit pour que ça se passe bien. Donc... Bon ben... Voilà. Maintenant peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il y avait totalement moyen de faire mieux. Mais... Mais en tout cas, j'ai raté si c'est le cas. Bon. Eh bien... C'est soudain. Je sais. Mais... Je vais mettre un terme à l'épisode d'ici du coup. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas comme d'habitude à liker, partager, commenter et t'abonner à ma chaîne YouTube. En attendant, eh bien je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour le chapitre 3 de Donna. Et pour l'heure, je te souhaite une très bonne journée slash soirée. Et je te dis à la prochaine. Salut !